Le match dans le match reçoit ce soir ou aujourd'hui, on ne va pas vous mentir, c'est enregistré un grand nom du football français qui va nous parler foot et pas d'elle. Robert Piresse est avec nous. Bonjour Robert. Bonjour. Comment ça va ? Écoutez, je vais très bien, merci. Et vous ? Très bien. On commence par parler pas d'elle ou foot ? Football. Foot ? Oui, c'est quand même ma discipline, non ? On commence par parler de votre carrière ? Même si on est là pour le battle ? Non, ce que vous voulez, je vous écoute, avec grand plaisir. On va reprendre votre carrière depuis le commencement, le foot. Ça a commencé quand pour vous ? A quel âge ? Ça a commencé il y a bien longtemps. J'avais 7 ans, je suis né à Reims, donc j'ai démarré dans un petit club qui s'appelle le Haie-Saint-Anne, un quartier de la banlieue rémoise. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai intégré le grand club de la région et qui est le stade de Reims. Et ensuite, à 18 ans, j'ai pris la direction de Metz. Et c'est là où tout a commencé. Quand j'ai dit où tout a commencé, c'est avec le monde professionnel. Metz qui a un excellent centre de formation qui l'a toujours été. Oui, c'est vrai que depuis des années, en fait, c'est un peu la marque de fabrique du club, c'est-à-dire d'avoir un bon centre de formation, des très bonnes installations, des bons entraîneurs, des bons formateurs. Et c'est vrai qu'il y a de grands joueurs qui sont sortis de cette académie. Il y a des joueurs qui sont passés, ou même des grands joueurs qui sont passés par ce club, un peu comme Franck Ribéry à des bailleurs. Et c'est vrai que pour moi… Sadio Mané ? Exactement, Sadio Mané. Exactement, qui est passé par là. Et donc, pour moi, c'était important de commencer là-bas. Et c'est vrai que ma formation s'est très bien passée. J'étais aspirant, j'étais stagiaire. Bon, c'était comme ça qu'on nous appelait à l'époque. Bon, donc ça fait bien longtemps. À l'époque de la télé, on en revient. En gros, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vrai que ça a été, encore une fois, je le répète, très important d'avoir cette formation rémoise et mécine en même temps. Derrière, il y a eu beaucoup de grands clubs. Il y a eu l'équipe de France. Votre meilleur souvenir, en tant que joueur ? Alors, c'est vrai qu'après Metz, il y a eu Marseille, il y a eu Arsenal et il y a eu Villarreal. La table du monde, l'Olympique de Marseille, c'est ça ? Bon, je ne sais pas. On peut le dire ? On a le droit, hein ? Oui, pour moi, oui. Déjà français, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ça a été une très bonne expérience de pouvoir jouer à Marseille deux ans, surtout de connaître le vélodrome. C'est un stade à part ? En France et en Europe ? C'est un stade à part parce que les supporters aiment énormément le football et supportent ce club depuis de longues années. Parfois, c'est un peu fanatique. Mais bon, quand on met les pieds, on sait où on va. Oui, c'est comme ça. Mais à partir du moment où on m'avait prévenu, je savais où je jouais encore une fois, où je mettais les pieds. Alors, c'est vrai que j'étais dans un club familial qui est le FC Metz, un club un peu plus dur, j'ai envie de dire, avec les joueurs, qui est l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, ça a été une très belle expérience. Et ensuite, meilleur souvenir, c'est-à-dire avec l'équipe de France ? De votre carrière. À un moment, une période. Votre meilleur souvenir. Disons qu'il y en a eu plusieurs. Ça dépend si on parle de la sélection, ça dépend si on parle de club. Alors, on va faire autre chose. Meilleur souvenir en club et meilleur souvenir en sélection. Alors, meilleur souvenir en club, l'époque 2000-2006 avec Arsenal. Les Invincibles ? Entre autres, il y a les Invincibles parce qu'on a marqué l'histoire, parce qu'il y a le record qui est toujours d'actualité, qui est de 49 matchs en défaite. En fait, le plus dur quand on est sportif de haut niveau et quand on est footballeur, c'est déjà de gagner un championnat. De gagner le championnat anglais. C'est compliqué. Plus compliqué de gagner un championnat d'Angleterre qu'une Ligue des Champions ? Non, je ne pense pas. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau quand même. Ce sont des autres adversaires. Ce sont des autres clients espagnols, français, italien, allemand. Donc, c'est compliqué déjà de gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, je ne l'ai pas gagné puisqu'on l'avait perdu en finale contre mon ami Ludo Giuli et Eric Abidal. Donc, le championnat et le Champions League, c'est différent. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le championnat anglais est très, très compliqué. En fait, c'est une bataille tous les week-ends. Ce n'est pas parce que tu joues Chelsea, Manchester United, Liverpool ou Tottenham… Est-ce qu'il y a des Brighton, des Aston Villa… Ah oui, non, c'est comme ça. …qui sont très compliqués à jouer. Et Aston Villa, vous connaissez. Oui, je connais. J'ai joué un an là-bas. Mais en fait, quand tu veux gagner un championnat, c'est contre ce genre d'équipe qu'il ne faut pas laisser de points en route. Et je dis ça parce que sur le dernier championnat qui vient de se terminer, justement, Arsenal perd son championnat sur une défaite face à Aston Villa. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut être régulier. Et c'est ce qu'il y a de plus… En fait, c'est ce qu'il y a de plus dur quand tu joues au football. Et meilleurs souvenirs en sélection ? Vous avez été champion du monde, champion d'Europe… Bah voilà… C'est quoi le… Vous avez répondu à ma place. Le double… Ah non, le doublé. Le doublé, c'était exceptionnel. Très belle période pour nous les joueurs, très belle période pour le football français. Alors, bien évidemment, s'il faut choisir une compétition, ça va être la Coupe du Monde. Mais il y a la passe D en 2000. Oui, oui. Bon, après ça, c'est un merci. Mais ça, c'est à titre personnel. Mais disons que… Déjà, cette fierté de pouvoir jouer en équipe de France… Et je peux vous dire que, par exemple, en 96… Je fais rapide. En 87, en 96, quand Aimé Jacquet m'appelle, j'y crois pas. Parce que je sais que deux ans après, t'as la Coupe du Monde, c'est chez toi, c'est en France. Et il y aura beaucoup d'attentes de la part de tes supporters. Ce qui est normal. Donc, il y a eu ce chemin entre 96 et 98. Ça s'est bien passé. Tout le monde connaît l'histoire. On est champions du monde. On est à Paris. On bat le Brésil. Champion du monde en titre. 3-0. Voilà, c'est clair, net. C'est prévu. Sans détail, on a été chirurgical. Mais disons que… Ouais, Coupe du Monde, c'est autre chose. De gagner et de pouvoir dire que t'es champion du monde avec ton pays, c'est assez fort comme sentiment. L'équipe de France était-elle plus forte en 98 ou en 2000 ? En 2000. Je pense que la sélection de 2000 est beaucoup, beaucoup plus forte. Pourquoi ? Tout simplement parce que… Ce qui est marrant, c'est qu'en l'espace de deux ans, tout le monde a joué plus en club. Donc, ce qui veut dire qu'on a été plus réguliers. Et surtout, ce qu'on répète souvent, c'est qu'on a pris plus d'expérience. Et c'est pour ça que l'équipe de 2000, elle était incroyable, elle était irrésistible. Et je me souviens du parcours. Il est top. Parce que tu bats l'Espagne en quart, tu bats le Portugal en demi. Et tu bats l'Italie sur un scénario exceptionnel en finale. Ils sont encore en train de reboucher les bouteilles de champagne. Ouais, bon, ça c'est… Ils l'ont mauvaise, les Italiens, je crois, depuis ce jour-là. Ils ont eu 2006 après. Ouais, bon, après il y a eu 2006. Mais en fait, ils ont les boules parce que c'est la manière. Et le scénario qui fait… C'est vrai qu'il fait mal. Je ne sais pas comment on aurait réagi à leur place. On leur aurait certainement fait la même chose. Oui, non, mais je veux dire, tu vois, d'être sur le banc, prêt à exploser, d'attendre la fin du match, que l'arbitre siffle la fin. Donc moi, je comprends ce qu'ils ont vécu. Parce qu'à mon avis, on aurait certainement fait la même chose. Mais c'est vrai que ça fait mal. Pour paraphraser Aimé Jacquet, je sais que Robert, c'est pas Zizou. Qu'est-ce qui est le plus plaisant quand on joue à votre poste ? Faire une passe D ou marquer un bout ? Ah, moi, c'est de faire une passe D. En fait, j'étais… Pourquoi je dis ça ? Parce que j'étais programmé comme ça. J'étais formé comme ça. Alors, c'est pour ça que je parle souvent de ma formation de Reims et de Metz. Parce que, justement, c'est ce qu'on m'a appris. Et c'est ce que j'aime, en fait, dans le football. C'est que le football, c'est un sport collectif. Alors, chacun sur le terrain a une mission. T'as le gardien, t'as les défenseurs, t'as les milieux et t'as les attaquants. Et moi, ma fonction, c'était milieu de terrain, piston. Piston, ça veut dire quoi ? Tu défends, tu attaques. Tu défends, tu attaques. Mais dans un rôle offensif, donc ça veut dire que mon rôle, et on me l'avait toujours dit, c'était d'alimenter les attaquants. C'était de les faire marquer. Et moi, à chaque fois que j'avais cette possibilité de les faire marquer, j'étais hyper content. Et c'est vrai que, en fait, j'ai beaucoup pratiqué ça, notamment à Metz, en formant le fameux duo Pires-Espouget. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et après, à Marseille, par exemple, j'avais Florian Maurice. Et puis Arsena... Qui vient d'être officialisé à Nice. Exactement. Donc je lui souhaite la bienvenue à Nice. Et puis après, à Arsena, j'avais Henri Berkamp-Canou. C'est pire. Ouais, ouais. Des petits joueurs de ballon. Techniquement, pas très doués, les trois. Vous auriez pu jouer à notre poste ? Je pense que j'aurais pu jouer, et on m'a testé, milieu défensif. Milieu défensif parce que, apparemment, j'ai une bonne technique, j'ai une bonne vision. Oui, oui. C'est ce qu'on a dit de moi. Et physiquement, je tenais la route. Donc, ouais, j'aurais pu jouer milieu défensif. En fait, je dis ça parce que c'est un poste auquel j'ai évolué pendant la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'aurais pu... Ouais, 2001, exactement. Bravo. Bonne mémoire. J'essaye. Bravo. J'essaye. On parle de l'équipe de France, on est en plein euro. Ouais. France-Belgique. Ouh là là. Huitième de finale à venir. Vous les sentez comment, les Bleus, pour la suite de la compétition ? Bah, le souci, c'est que vous parlez et vous posez la question à un ancien joueur. Donc, est-ce que je serais objectif ? Je ne sais pas. Non, mais j'ai envie de vous entendre. Mais parce que je crois en cette équipe, parce que j'ai confiance en les joueurs, parce que je connais bien Didier. Alors, c'est vrai qu'on ne joue pas très bien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue l'Euro, quand on joue une Coupe du Monde, il y a toujours des étapes. Et la première étape, généralement, c'est la plus difficile. La vérité des poules n'est pas celle des matchs à l'élimination directe. Exactement, c'est différent. Donc, on vient de passer difficilement, c'est vrai. Mais on est passé. On répète toujours la même chose, tous les deux ou tous les quatre ans. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est une autre compète qui arrive. Je sais que vous avez des attaches avec le Portugal en 2016, en poule. Le Portugal. C'est compliqué. Oui, parce que là, on a l'idée de jouer le Portugal, par exemple, en quart de finale. Mais il y a la Belgique avant. C'est vrai qu'on est ultra favoris. C'est vrai que les Belges, aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes, notamment avec leurs supporters. Il y a des excellents joueurs. Mais ils ont des très bons joueurs, voire des très grands joueurs un petit peu. Et pour moi, c'est un de mes favoris. C'est Kevin De Bruyne. Donc, il faut toujours faire attention avec ce style de joueur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France, elle ne joue pas très bien. OK. Là, on est objectif. Mais voilà, aujourd'hui, les joueurs, ils ont conscience que c'est une étape importante. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, je pense que peut-être par rapport à la Belgique, ils ont justement cette expérience d'à chaque fois d'arriver. Est-ce qu'il faut bien jouer pour gagner une compétition comme un euro, comme une Coupe du Monde ? Pas forcément, non. Non, non, non. Mais ce n'est pas une vérité. Regardez la Grèce en 2004. Caristeas. Comment ? Caristeas. Ils ne nous ont pas offert un grand football. Sauf qu'en quart de finale, ils nous battent. Sauf qu'en finale, ils battent le Portugal à domicile. Donc, parfois, il faut faire la fine bouche. Donc, on verra ce qui se passera avec la France. Pour l'instant, on est qualifié. Pour l'instant, on va jouer à la Belgique. Et on est favoris. Vous parliez de Didier Deschamps, tout à l'heure. Sélectionneur de l'équipe de France. Oui, le grand Dédé. Excellent joueur de padel également. J'aimerais bien jouer contre lui, d'ailleurs. Je peux vous arranger ça, si vous voulez. Allez, avec grand plaisir. On est ici, au-dessus de la pinette de Jean Lépin. Boulle padel show. Juan Lépine. On peut essayer comme ça. Boulle padel show à venir. On vous le rappelle, cette interview est enregistrée avant l'événement que vous avez vécu en direct sur TV Monaco. Le padel, ça commence quand ? Comment ? Pour Robert Pires. Du côté du sous-marin jaune, je crois. Ah, bravo ! Mais comment vous le savez ? Je me renseigne. Je travaille un petit peu de temps en temps. C'est bien, c'est bien. Je vois que vous êtes bien renseigné. En fait, le paddle, je l'ai découvert en 2006, le jour où j'ai mis les pieds à Villareal. Et à côté de chez moi, il y avait un complexe déjà avec 26 pistes. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Non, non, sérieux. Ça n'existe pas en France, 26 pistes ? Non, pas vraiment, non. Ça va exister, mais ça n'existe pas. Surtout, les gens, je ne sais pas si les gens en géographie sont bons, mais Villareal, c'est près de Castaillon. Castaillon, c'est banlieue de Valence. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce sport ? Donc, j'ai regardé, j'ai joué, j'ai appris, j'ai pris des cours. Et parfois, je fais des matchs. Et en ce moment, je suis invité à des tournois, comme celui d'aujourd'hui, enfin de ce week-end, avec le Bull Paddle Show 06, ici à Juan Lépin. Juan Lépin, organisé par Robin Aziza. Et donc, vous allez jouer en fin de journée aux alentours de 20h30. Avec quelques joueurs. Et Khabidal, qui sera mon partenaire. Pas trop mal joué au ballon. Et Khabidal contre Ludovic Juli et Flo Sidama Pangol. Exactement. Qui va gagner ? Qui va gagner ? C'est enregistré, donc on connaîtra le résultat. Qui va gagner ? Piresse Abidal. Piresse Abidal ? Facilement ? Non, facilement, non. Avec Ludo, je le connais, le petit, c'est un petit chien, il court partout, il a peur de rien. Surtout, il est motivé. Mais on va gagner. Surt ? C'est enregistré, hein ? Ouais, je sais que c'est enregistré. Il me regarde, il joue à la petite caméra là. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Surt, c'est certain. Vous jouez à droite ou à gauche ? J'ai joué à gauche. Pour un ? Non, pas du tout. À gauche, on finit les points. Non, 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 je suis assez technique. Technique ? Mais j'arrive à sortir les petits par 3 ou par 4. Je suis pas mal, je suis pas mal. Les sports de raquettes ? J'ai pris des cours aussi, c'est pour ça. Mais c'est important. Les sports de raquettes, ça a commencé quand pour vous ? Il y a longtemps. Tennis, vous avez joué ? Non, pour moi, le sport de raquettes, c'est à la plage. On va pas être copains. Non, mais c'est bon, c'est comme ça qu'on a démarré. Quand t'as 7, 8, 9, 10 ans. T'es content d'aller à la plage avec ton frère, de jouer ? Tennis, ouais, j'y ai joué, ouais. On m'a dit 15-4. Niveau 15-4. Non, ça c'était il y a longtemps, ça. Non, 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 pour être honnête avec vous, j'ai perdu. En fait, j'ai beaucoup aimé et beaucoup appris le tennis. Pour être rapide, en 2006, quand je me suis blessé, je me suis fait les croisés. Mon préparateur physique, c'était Tibur Zaro. Oui. Qui, bon, aujourd'hui, ne fait plus partie de ce monde. Et en fait, pendant ma rééducation, on a fait beaucoup de sport, sauf le football, dont le tennis. Le tennis, pourquoi ? Tout ce qui n'est pas chassé, sur les côtés, devant, derrière. Et c'est comme ça que j'ai apprécié un peu plus le tennis, ouais. Et de votre génération, tennis, padel, il y en a plein qui sont bons. Didier, Zinedine, Fabien Barthez jouait très bien également au tennis. Oui, bien sûr. Mais après, je crois qu'on aime le tennis parce qu'on est assez coordonné, j'ai envie de dire, par rapport à ça. C'est l'œil. On a cette vision qu'on a sur le terrain, que quand tu joues au tennis ou quand tu joues au paddle, tu peux la retrouver. Donc, c'est pour ça qu'on est à l'aise sur le paddle, ouais. On va revenir quelques secondes sur l'événement organisé par Robin Aziza, ce Bull Paddle Show 06. On va se régaler avec des joueurs exceptionnels. Je ne parle pas de vous. Je sais, vous avez des gens, on parle de paddle, donc ce n'est pas moi. Et des légendes du ballon. C'est une recette imaginée par le chef Robin Aziza qui ne peut que plaire aux spectateurs et aux téléspectateurs qui regardent. Ah non, mais là, je pense que les gens qui seront là vont aimer, vont se régaler, vont découvrir s'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a un vrai mélange entre les vrais, les pros, les joueurs de paddle, nous, les anciens joueurs de foot, où on joue de temps en temps. Et puis après, il y a les célébrités, donc les showmanes. Je peux vous dire qu'on va rigoler. Je ne sais pas si on va être bon, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rigoler. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que vous venez de dire, c'est un vrai mélange de tous les univers, regroupés sur deux jours. Et je pense que les gens vont kiffer. Vous m'avez dit que vous alliez gagner face à Ludo, face à Flo. Quelle équipe va l'emporter ? La Team Pires ou la Team Joly ? À la fin de samedi soir. En tant que capitaine, ça sera ma team. Oui, bien sûr. C'est moi qui choisis les joueurs. 6-0 ? Non, quand même pas. Non, 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 je ne suis pas comme ça. C'est souvent comme... Vous savez, quand on... J'ai envie de pied de l'animosité. Ouais, non, non, mais c'est comme... À chaque fois que je joue avec mes potes, mes potes, la seule chose qu'ils veulent me faire, c'est un petit pont. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que ça les amuse. Moi, pas trop, mais en tout cas, c'est toujours l'objectif. Non, moi, 6-0, non, non, c'est pas... C'est gagné. Il y a un trophée. Soulever la coupe à la fin. Ça, c'est bien. Et faire la photo avec la coupe. Ça, c'est le top. Je la prendrai. La photo avec la coupe. Je compte sur vous. On verra. Et j'espère que Ludo Juli, il va pleurer comme ça. Bon. Ce qu'il m'a fait en 2006, je l'ai en travers de la gorge encore. Et bah... L'événement, il va s'être. Il est content, même. Oui, il est content. Ludovic Juli derrière. Il fait le pitre comme il sait très bien faire. Ah bon ? Ah bon ? Non ? Ça m'étonne qu'il fasse le pitre. Merci Robert. C'était un plaisir. Merci à TV Monaco. Et puis à bientôt. Bah oui. Très vite. Au plaisir. Bon week-end à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite avec TV Monaco. Salut !